Jésus, d'une main puissante, ramène son Église dans son pays. Elle revient à la pureté après la confusion dans laquelle elle se trouve. Gloire à Dieu, nous chantons, gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec les cantiques célestes, réjouissez-vous en sillon avec un doux cantique. Jésus, prépare maintenant tous les rachetés pour une guerre sainte et les conduis à la victoire. Entendez le cantique joyeux et victorieux, voyez la troupe qui s'avance vers Sion. Gloire à Dieu, nous chantons, gloire à Dieu pour sa fidélité. Louez Jéhovah avec les cantiques célestes, réjouissez-vous en sillon avec un doux cantique. Jésus n'édifie qu'une seule Église, de manière parfaite, irréprochable, sainte et purge. Mais, par la puissance destructrice de l'ennemi, elle est tombée dans l'obscurité la nuit. Gloire à Dieu, nous chantons, gloire à Dieu pour sa fidélité. Louez Jéhovah avec les cantiques célestes, réjouissez-vous en sillon avec un doux cantique. Maintenant, à la fin des temps, Jésus rassemble tous les siens que Satan a dispersés. Il retourne joyeusement à Sion, où les attend un bonheur éternel. Gloire à Dieu, nous chantons, gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec les cantiques célestes, réjouissez-vous en sillon avec un doux cantique. Chers frères, chers sœurs, Je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Même si Frère Franck n'est plus parmi nous, mais la parole de Dieu est toujours la même. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et tous ceux qui écoutent en ligne, soyez tous la bienvenue, et à vous tous, nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Je voudrais lire une parole tirée d'Esaïe au chapitre 45. Esaïe, chapitre 45, la partie du verset 2. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je romperai les portes et des reins, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses précieuses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis le Seigneur, qui t'a appelé par ton nom le Dieu d'Israël. Verset 4 Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, et je t'ai donné un nom d'honneur, avant que tu ne me connaisses. Je suis le Seigneur, verset 5, et il n'y a point d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu, et j'étais saint sans que tu ne me connaisses, afin que l'on reconnaisse dès le lever du soleil et dès son coucher qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le Seigneur, et il n'y a point d'autre. Verset 7 C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. C'est moi qui donne le salut et qui crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais toutes ces choses. Amen. Au verset 3, au verset 2, pardon, nous avons lu, « Je marcherai moi-même devant toi. » Oui, chers frères, chères sœurs, le Seigneur prendra, nous prendra sur le chemin qui mène à lui, et il marchera lui-même devant nous, et il aplanera ce qui est tortueux. Il ôtera les pierres du chemin pour que tu ne trébuches pas, pour que tu aies un chemin à suivre. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous accompagne sur ce chemin, de ce qu'il nous permette d'atteindre ensemble le but. Au verset 3, à la fin du verset, il est dit, « Celui qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. » Oui, chers frères, chères sœurs, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est lui qui nous a cherchés. Il nous a appelés par nos noms, et nous sommes maintenant à lui. Et nous pouvons être appelés ses enfants, devenir ses enfants. Il l'a promis, et c'est pourquoi nous voulons le remercier. Nous le louons, nous le remercions, et nous lui donnons toute la gloire. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait au bois du calvaire à Golgotha. Il nous a sauvés, et il nous a guéris, et il nous a placés sur ce chemin. Que le Seigneur puisse nous bénir aujourd'hui encore, maintenant que nous écoutons sa parole. Ouvrons nos cœurs pour que la parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Nous voulons prier. Oui, fidèle Seigneur, nous te remercions de nous avoir appelés par notre nom, de ce que nous sommes ou nous pouvons être tes vrais bies, de ce que tu prends soin de nous, de ce que tu nous donnes au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Seigneur Jésus, je te remercie. La parole que nous avons lue nous montre et nous dit que tu nous as précédés. Tu nous accompagnes sur le chemin sur lequel tu nous as placés. Bénis-nous, Seigneur Jésus, sur ce chemin et fais que nous soyons une bénédiction pour les autres. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de nous permettre aujourd'hui encore d'écouter ta parole véritable, de ce que nos cœurs puissent être ouverts, de ce que nous puissions ouvrir nos oreilles, car ta parole est oui et amen. Ta parole est la vie pour nous. Oui, à toi, fidèle Seigneur, soit la louange, la gloire et le remerciement pour tous les siècles. Amen. Les louanges et les remerciements sont rendus au Seigneur. J'ai dû penser au refrain du quantique qui dit que les tempêtes se déchaînent et que les vents soufflent. Oui, oui, nous préférons que les vents soufflent plutôt que les tempêtes grondent. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici pour adorer. sur la terre, il y a tant de détresse. Et lorsque nous entendons et lisons toutes ces détresses, nous oublions presque la nôtre. Oui, nous oublions presque la nôtre. ici, il y a une lettre venant de Kassel. Dans une famille du glaucome, la cataracte, une grande détresse par rapport à ces maladies. Et nous avons parfois l'impression que nous n'en pouvons plus, à moins que Dieu ne vienne à ce qui lui revient de droit. Nous vivons bien en dessous de notre niveau spirituel. Nous vivons bien en dessous de tous nos privilèges, ce qui nous est dû, que Dieu nous a donné par Christ. Et j'espère que Dieu fortifiera notre foi, notre courage, notre certitude et tout ce qui va avec. Que nous ne regardions pas seulement timidement les choses aller et que nous continuions notre chemin avec des cœurs lourds. Mais nous voulons avoir la grâce de faire confiance au Seigneur, de le prendre à sa parole et d'exiger, oui, oui, d'exiger simplement la foi. nous pouvons exiger, et nous l'avons entendu très clairement dans la prédication de Frère Branham sur le Seigneur. Si Dieu est avec nous et comme c'était le cas autrefois pour le peuple d'Israël, l'agneau avait été immolé et avec cet acte, tout avait été fait. Il n'y avait plus d'agitation dans la maison. Mais dehors, oui, oui, chez les Égyptiens et chez tous les autres, il y avait de l'agitation. Mais là où l'agneau avait été immolé et que le sang avait été appliqué sur les poteaux de la maison, il n'y avait plus d'agitation. Là, il y avait la foi. Là, il y avait la certitude. Et les gens s'assirent, ils pouvaient s'asseoir, manger et remercier le Seigneur puis se préparèrent à partir car l'heure de la délivrance était arrivée au moment, au moment, oui, où cela a été fait. La même nuit où l'agneau a été immolé, l'exode, la libération, le tournant, le salut, la victoire, la bénédiction, tout cela a eu lieu. Toutes ces choses ont été révélées, manifestées la nuit où l'agneau fut immolé dans la maison. Jusqu'à ce jour, Moïse avait négocié avec Pharaon une fois et encore une fois et encore une fois et encore. il y a eu des fléaux de différentes sortes mais pas de délivrance, pas de sortie. L'eau fut transformée en sang et vous connaissez tous les dix différents fléaux qui ont été manifestés. Certes, les miracles et les signes se sont produits mais seulement lorsque l'agneau fut immolé et que ce que Dieu avait ordonné fut accompli. Le sang fut appliqué sur les poteaux de la maison. L'ange et l'ange, l'ange destructeur devaient passer. Il n'avait pas le droit de s'approcher de ceux qui avaient été obéissants à Dieu. Et vous remarquez très bien qu'il ne s'agit pas de faire ceci ou cela mais que l'agneau, le sang de l'agneau, alléluia, et nous croyons de tout cœur que nous sommes sous la protection du sang de l'agneau. Satan, oui, n'a plus le droit de nous toucher. Un homme qui se place consciemment sous le sang de l'agneau dans la foi en présence de Dieu et en obéissance à sa parole, cet homme, en cet homme, l'ennemi a perdu ses droits. Il peut se déchaîner et même lâcher tout l'enfer, mais il ne peut pas faire de mal à notre âme parce que le sang de l'agneau a coulé et que nous avons été rachetés. Amen. et je pense que nous avons tous des besoins. Il y en a encore que je ne connais pas directement, mais il y avait encore quelques requêtes en plus. Oui, une sœur a encore appelé et nous avons dit aux gens, à ces gens que nous allons prier. pourquoi ne le faisons-nous pas simplement maintenant? Lisons d'abord une parole afin que oui, afin de laisser notre foi être fortifiée. Oui, la foi qui fait partie de la prière car une prière sans la foi ne sont que les paroles. Mais une prière sans la foi ne sont que les paroles. Mais une prière avec foi est faite de puissance, de la puissance de Dieu qui est libérée et qui devient efficace, qui se manifeste parce que nous croyons. Ainsi donc, la prière est la foi. Je n'avais pas l'intention de le faire mais je veux le lire maintenant. Lisons Marc chapitre 11 Oui, nous pouvons nous satisfaire de Marc chapitre 11 au verset 22 Jésus leur répondit « Et foi en Dieu, en vérité je vous le dis celui qui dit à cette montagne lève-toi et jette-toi dans la mer et qui ne doute pas dans son cœur mais qui croit que ce qu'il dit s'accomplira alors il le verra s'accomplir. » Verset 24 c'est pourquoi je vous dis pour tout ce que vous demandez dans la prière croyez seulement que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. nous avons entendu ces paroles très souvent mais les avons-nous comprises ? Avons-nous eu la grâce d'agir en conséquence ? De croire que ce que nous demandons à Dieu nous l'avons déjà reçu par grâce ? Il y avait en d'autres termes que nous avons été exaucés et que Dieu a déjà répondu et par cela il sera honoré et glorifié en confirmant sa parole. Nous voulons garder cette parole dans nos cœurs et devant nos yeux et présenter ensemble toutes les requêtes au Seigneur. Levons-nous pour cela. Père Céleste nous venons devant ta sainte face au Dieu. Nous nous plaçons sur le sol de la foi sur le sol de la victoire de Golgotha. Fidèle Seigneur tu nous as donné ta parole oui tu as donné tout à ton église au commencement toute la plénitude toute la puissance tous les dons tous les fruits toutes les bénédictions il ne manquait de rien nous avons entendu parler de la restauration Seigneur tout manquement doit être comblé au Dieu fidèle nous venons maintenant tels que nous sommes et nous t'apportons toutes ces personnes nos frères et nos soeurs qui sont proches ou loin ils ont écrit ils ont appelé oui ils l'ont exprimé personnellement et ils attendent que ce soit une réponse descende du ciel oh Dieu fidèle nous croyons que tu es là nous croyons que tu entends nous croyons que tu réponds et nous t'apportons toutes ces requêtes et toutes ces intentions de prière seigneur fidèle donne-nous maintenant la foi pour accepter que tu l'as fait que tu as exaucé que tu as guéri que tu as sauvé que tu as libéré oh seigneur fidèle nous nous souvenons particulièrement de notre soeur qui est dans la détresse fidèle seigneur oui une compassion humaine ne suffit pas seigneur nous voulons que ta puissance soit manifestée que le pouvoir de Satan soit brisé que la soeur soit délivrée qu'elle soit bénie et complètement guérie ô Dieu fidèle à toi la louange et l'honneur la gloire et l'adoration seigneur crée en nous une telle atmosphère de foi mon Dieu que nous puissions te prier comme d'une seule bouche et croire que tu réponds Alléluia à ton merveilleux nom fidèle seigneur nous te remercions de nous avoir exaucé nous te remercions d'avoir répondu bien aimé seigneur tu as étendu ton bras puissant et tu tu as fortifié oui et fait approcher de ton trône la foi de ceux qui ont demandé la prière et la nôtre ainsi que nos prières et tu nous as fait trouver grâce devant ta face ô précieux Agne de Dieu nous nous plaçons sous la protection du sang fidèle seigneur nous te remercions de ce que tu nous as racheté de ce que nous pouvons être ta propriété Seigneur nous voulons être prêts à partir à sortir pour voir tes merveilles et tes signes ah Seigneur donne-nous ce dont nous avons besoin pour que tu sois glorifié et que tous tous nos manquements soient comblés nous voulons te remercier de ne pas être de ne pas nous être fait des illusions de ne pas avoir à porter de feu étranger sur l'autel Dieu fidèle nous voulons te voir à l'oeuvre voir ta parole confirmée tes promesses réalisées Seigneur marche comme le vivant comme le ressuscité au milieu de ton peuple tu connais aussi les besoins au milieu de nous toutes les requêtes de prière Seigneur combien de temps allons-nous hésiter de te prendre sur parole combien de temps allons-nous rester à l'écart et regarder ce que l'ennemi fait Seigneur accorde-nous la grâce de voir très bientôt que tu es miséricordieux envers ton peuple et que tu te révèles au milieu de lui à toi le Dieu tout puissant qui est devenu notre Père par Jésus-Christ à toi soit le remerciement la louange la gloire l'adoration pour toujours Amen 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 L'ouange et remerciement soit rendu au Seigneur Quand j'étais assis devant un papier m'a été donné et ici la demande est exprimée pourrais-tu ce soir parler du thème l'apparition de l'ennemi ou de l'adversaire avant la venue du Seigneur selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 C'est naturellement possible Oui c'est l'un des thèmes les plus difficiles les plus important l'un des plus actuels que nous puissions avoir maintenant ou aborder maintenant j'espère seulement que tous y trouveront leur compte que chacun pourra y trouver son compte car au fond il y a des thèmes d'enseignement il y a des thèmes prophétiques il y a des thèmes évangéliques on peut considérer aussi des paraboles et les étudier mais la question est toujours de savoir de quoi avons-nous le plus besoin en tant que des enfants de Dieu il faut apporter une parole d'évangélisation aux non-croyants l'enseignement est la colonne oui la colonne d'une assemblée si une assemblée n'a pas d'enseignement biblique elle n'a aucune stabilité aucune solidité oui l'enseignement fait partie de la chose et puis vient aussi l'aspect prophétique qui fait aussi naturellement parler de la chose car celui qui n'a pas la parole prophétique oui ou la compréhension de celle-ci n'a pas de vue l'ensemble il ne sait pas ce que Dieu a prévu dans son plan et n'a pas d'orientation pour ce temps avant que nous nous plongeons dans la parole de Dieu et certainement brièvement et ensuite nous allons prier et nous voulons prier de manière à ce que beaucoup puissent prier que chacun puisse dire ce qui le touche personnellement sans introduction sans conclusion parce qu'il s'agit d'un service divin oui dans nos chambres chacun peut prier avec introduction conclusion comme il lui est donné de le faire mais je pense que dans une heure de prière comme celle-ci le plus grand nombre de personnes devraient prier y compris les sœurs sinon nous n'avons pas souvent cette possibilité pendant les réunions et quand Dieu doit-il se manifester quand doit-il se révéler croyez-le-moi il se manifeste là où sa parole est écoutée dans la foi et aussi là où des personnes le remercient le remercient de tout cœur de ce qu'il nous a parlé où il nous parle et nous donne ce qu'il a promis maintenant nous allons quand même considérer brièvement les écritures et avoir une petite méditation vous savez que j'ai l'intention et je crois que c'est dans la volonté de Dieu l'intention d'écrire à la fois sur le Christ et qui il est et aussi sur l'antichrist et qui il est et je l'ai déjà dit et répété ces deux choses sont opposées fondamentalement opposées l'un de l'autre et elles sont différentes celui qui veut connaître l'antichrist doit avoir connu Christ celui qui devine veut deviner alors qu'il devine celui qui est dans les ténèbres est dans les ténèbres les deux sont absolument séparés l'un de l'autre comme le jour de la nuit le ciel de l'enfer mais celui qui ne voit pas l'un ne pourra pas voir l'autre je vais le démontrer l'origine de Christ remonte à Dieu et je vais aussi démontrer que l'origine de l'antichrist remonte à Satan la parole de Dieu ne nous devra pas de réponse oui elle ne nous doit pas de réponse je n'ai pas besoin de chercher une réponse elle est ici dans la Bible et je peux vous dire ou vous lire dans le prophète dans les prophètes que Lucifer était déjà bien décoré aussi bien décoré que l'antichrist l'est aujourd'hui avec des pieds précieuses avec de l'or et tout le reste l'avez-vous déjà lu il est écrit dans la parole de Dieu que Lucifer était déjà décoré dans le jardin d'Éden avec la beauté totale que nous croyons ou que nous voyons aujourd'hui chez l'antichrist mais il s'agit maintenant de 2 Thessaloniciens 2 et personne n'a jamais n'a plus jamais fait référence à ce passage biblique en relation avec l'antichrist personne ne l'a fait comme Martin Luther c'est étonnant que ce soit dans le prophète Daniel ou qu'il ait trouvé une parole quelconque il a fait le pont et a toujours trouvé les traces de l'antichrist et non seulement cela mais il les a effectivement montré et nous vivons en effet à une époque où tout doit être connecté relié mais c'est sans doute le prophète Amos qui demande comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble à moins qu'elles ne s'accordent et la parole de Dieu dit quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres quel rapport y a-t-il entre les services divins et l'isolatrie les deux oui les deux sont latéralement opposés mais nous allons l'examiner ou examiner cela séparément avec l'aide de Dieu ce qui dans ce contexte je ne sais pas exactement qui exactement cela devrait pour qui cela devrait être important et qui a posé cette question si soudainement mais quoi qu'il en soit il est écrit ici certaines choses il est parlé du jour du Seigneur dans 2 Thessaloniciens 2 et de notre réunion avec lui et puis aussi de l'antéchrist et de l'homme impie mais il est très difficile d'en parler lisons le premier verset 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère déjà de ces paroles ressort clairement que cette parole s'adresse à des personnes qui seront vivants sur la terre avant l'enlèvement l'avons-nous saisie il s'agit ici lisons-le encore une fois pour ce qui concerne l'avènement ou le retour de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui ou notre enlèvement vers lui nous vous prions chers frères vous devez voir cette parole en relation avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 et ensuite avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 et il poursuit immédiatement dans 2 Thessaloniciens ou 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 ensuite nous qui sommes encore vivants et qui seront restés nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et alors nous serons toujours réunis avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles Amen ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 l'ordre dans lequel les choses se passent les unes après les autres est décrit jusqu'à ce que nous soyons nous ayons nous allons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs et ensuite au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens il est écrit au verset 1 pour ce qui est du temps et de l'heure vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive 1 Thessaloniciens 5 verset 1 vous savez bien vous même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et nous pouvons nous arrêter là nous n'avons pas besoin d'en dire plus seulement parce qu'il est encore une fois question ici du jour du Seigneur et avant l'enlèvement nous voulons maintenant mettre cela un peu dans l'ordre et en fait c'est déjà dans l'ordre alors lise continuons la lecture dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2 2 Thessaloniciens 2 verset 2 ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre tranquillité et ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit ni par une révélation de l'esprit ni par une déclaration ou par une lettre dont on prétend qu'elle vienne de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là nous savons tous ce que c'est oui ce qu'est le jour du Seigneur le jour du Seigneur commence au moment où l'épouse de l'agneau est enlevée de cette terre et le jour du Seigneur comprend la grande tribulation les jugements de coupe de colère de Dieu les jugements des trompettes et tout ce qui se situe dans la période entre l'enlèvement et l'établissement du royaume millénaire ou du millénaire doit justement y être compris et intégré dans ce contexte il est important de garder ces paroles à l'esprit verset 2 de Thessaloniciens chapitre 2 ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre tranquillité Amen combien de personnes ont été mises dans un état d'agitation terrible au cours des dernières années le jour du Seigneur est déjà arrivé Christ est venu ainsi de suite le retour est alors et alors oui et tout est à nouveau terminé toujours de nouvelles agitations dans tous les pays pas seulement ici dans notre pays non personne n'a besoin de se laisser troubler il reprend le verset 2 de 2 Thessaloniciens chapitre 2 ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre tranquillité et ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit ni par une révélation de l'esprit ni par une déclaration ou une lettre dont on prétend qu'elle vient de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là verset 3 ne vous laissez pas ne vous laissez tromper par personne et d'aucune manière car il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée que l'homme impie le fils de la perdition est paru verset 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou digne d'être adoré au point de s'asseoir dans le temple de Dieu et de se faire passer pour Dieu à ce sujet on n'a pas besoin de révélations particulières il y a un seul homme sur terre qui s'élève au-dessus de tout un seul qui dit qui prétend être la voix de Dieu sur terre un seul qui prétend être le représentant de Jésus Christ un seul qui prétend pouvoir pardonner les péchés des vivants et des morts mais qui pardonnera les péchés de celui-là et les choses sont si claires ou si clairement décrites qu'il n'est pas nécessaire qu'il ne soit pas nécessaire de deviner et Paul écrit aux Corinthiens si l'évangile que nous proclamons est voilé alléluia il est voilé pour ceux qui se perdent ceux qui périssent selon 2 Corinthiens 4 verset 3 pour ceux qui descendent oui qui se perdent l'évangile est voilé mais pour ceux qui montent alléluia l'évangile est révélé il ne peut pas en être autrement si le Christ est en nous alors l'antichrist nous sera montré c'est un tel contraste nous ne voulons pas nous étendre sur ce sujet mais nous savons oui l'esprit de Dieu est en nous c'est l'esprit de Dieu qui est en nous nous voulons et nous le souhaitons oui nous souhaitons le meilleur à tout le monde il y a des gens qui pensent que même le diable serait sauvé si Dieu l'y a destiné pourquoi pas mais Dieu ne l'a pas destiné à cela et il est dit il est écrit dans la Bible qu'il sera jeté dans les temps de feu alors il sera jeté dans les temps de feu l'amour de Dieu est dans les limites de Dieu et la grâce de Dieu l'est aussi on ne peut pas simplement aller au dessus de toute mesure et penser toute limite et penser que l'on est encore en Dieu on est en Dieu tant qu'on est dans les limites de sa parole et si on les dépasse alors on n'est plus en Dieu ici il s'agit d'une grande apostasie il serait vain de penser que ce sont les églises établies qui se sont écartées de la parole de Dieu nous n'avons pas besoin d'aller si loin il suffit de regarder autour de nous et alors la parole oui est valable pour nous et pour tous ceux qui se sont arrêtés que celui qui se tient là debout prenne garde de ne pas tomber quand on entend tout l'égarement qui se trouve parmi nous dans nos propres rangs et je le dis à dessein dans nos propres rangs parmi nous je ne m'étonne pas et cela peut faire mal mais comme Frère Branham l'a dit si l'église Pentecôtie se continuait ainsi pendant cent ans elle serait pire que l'église romaine quand je pense à tout ce qui a été fait dans ces messages en termes de déformation d'interprétation tout ce qui a été mis en lumière c'est simplement incroyable nous n'avons pas besoin d'aller plus loin il est si important que nous soyons maintenant avant le retour du Seigneur avant que nous ne soyons réunis avec lui lors de l'enlèvement et si quelqu'un pense que Christ est descendu sur cette terre et qu'il est maintenant sur cette terre une telle personne est un menteur Christ est venu par l'esprit dans l'église à la Pentecôte et de cette manière il est et agit sur la terre par l'esprit lui-même demeure médiateur intercesseur jusqu'à ce que le dernier soit entré et alors seulement il quittera le trône de la grâce oui je peux vous montrer dans le livre les sept sceaux que nous vivons encore dans le quatrième sceau le quatrième sceau englobe toute l'ère de l'Odyssée ou l'âge de l'Odyssée jusqu'à la fin et le cinquième sceau concerne les juifs le sixième sceau concerne la grande tribulation après l'enlèvement après l'enlèvement le septième sceau concerne la fin de toute chose et le passage dans le royaume millénaire et c'est ce que nous pouvons lire dans le livre des sept sceaux alors aucune ambiguïté n'est nécessaire après que Dieu ait donné la clarté par le moyen de sa parole mais quand on entend des choses et je ne suis en fait pas de ceux qui transmettent toujours volontiers ce qu'ils entendent mais cela me fait presque sourire malgré le sérieux de la situation car je suis le dernier toujours le dernier à apprendre certaines choses quoi qu'il en soit j'ai effectivement entendu dire que Frère Branham aurait dit qu'une lumière brillante se lèvera en Allemagne là où se trouvent les sapins noirs et je souris un peu maintenant mais ce n'est vraiment pas drôle quelle absurdité je n'ai pas une bonne mémoire mais j'ai reçu une grâce de Dieu j'ai écouté totalement les prédications de Frère Branham dans les années 60 et je ne les ai pas entendues une seule fois il n'y a pas de prédication que je n'ai écouté au moins ces trois fois la plupart cinq fois ou plus et si je ne me souviens pas demain de quelque chose qu'on m'a dit hier c'est possible mais des prédications j'ose dire que je sais ce qui a été dit parce que j'ai bien écouté mais imaginez-vous un peu c'est avec ce genre de choses que les gens sont impressionnés et influencés et puis ils arrivent effectivement à trouver où dans l'obscurité ils trouvent des sapins noirs et alors ils sont tous contents non c'est incroyable c'est incroyable à quel point les gens peuvent s'oublier ne m'en ne m'en voulez pas si je garde cette expression pour moi et si je ne vous dis pas ce que je pense de ces personnes ce sont des séducteurs des escrocs qui n'ont absolument rien à voir avec le royaume de Dieu ce sont des personnes auxquelles se réfère la parole de Dieu que notre Seigneur lui-même a prononcé que tous les scandales seront ôtés du royaume de Dieu il faudra bien qu'un jour tous ceux qui font qui sont un scandale dans le royaume de Dieu et qui mettent ainsi une pierre d'achoppement sur le chemin du peuple de Dieu il faudra qu'un jour arrive où il soit mis de côté cela ne peut pas rester ainsi jusqu'à la fin ce serait un va-et-vient et tant qu'il y aura un va-et-vient où sera l'unité de l'esprit le lien la connexion avec Dieu et les uns avec les autres non il doit y avoir quelque chose par quoi Dieu témoigne de l'endroit où il se trouve ou où se trouve la vérité de l'endroit où il se trouve il ne s'associera qu'à la vérité vous ne pouvez associer Dieu à rien d'autre que sa parole qu'à sa parole qu'à la vérité sa parole et la vérité et c'est là que tous les esprits se divisent se séparent et si l'on lit ainsi sérieusement les prédications et qu'on les traduit et qu'il ait dit alors la parole de Dieu et la vérité celui qui ne croit pas une seule parole de Dieu se rend coupable de tout ce que le Seigneur a dit et combien sont-ils ceux qui ne sont pas prêts à croire ce que Dieu a dit et à croire que le Seigneur a choisi des hommes et ne croyait pas que je parle par rapport à moi mais nous croyons tous avec certitude que Frébranam était un homme envoyé de Dieu et je crois en toute conviction que je comprends et enseigne correctement chaque parole qu'il a apporté en me basant sur les Saintes Écritures que celui qui peut me convaincre que ce n'est pas le cas le fasse et de tout cœur je le remercierai il ne s'agit pas pour moi d'avoir raison et cela ne devrait pas être le cas pour aucun de nous cela ne devrait pas être une nécessité d'avoir raison non une seule personne a raison c'est Dieu et Dieu ne se joindra jamais à nous nous devons lui donner raison pour pouvoir aller de l'avant avec lui 2 Thessaloniciens chapitre 2 le frère lit le verset 3 ne vous laissez pas tromper ou ne vous laissez tromper par personne d'aucune manière car il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée l'homme impie dans le prophète Daniel je ne sais pas si je vais le trouver directement dans le prophète Daniel il est écrit au sujet de l'homme qui s'apprête à briser la loi et les fêtes ça devrait se trouver dans le chapitre 7 ou 9 nous allons le trouver comme je vous l'ai dit je n'étais pas préparé à ce thème je vais regarder dans le chapitre 11 à partir du verset 36 mais nous avons une heure d'enseignement biblique alors cherchez vous aussi oui dans le prophète Daniel où il est dit oui qu'il s'élèvera au dessus du très haut et changera les fêtes et la loi Daniel 7 n'est-ce pas naturellement naturellement bien sûr oui c'est devant moi Daniel chapitre 7 verset 25 Daniel 7 verset 27 il tiendra des discours à organes contre le très haut il maltraitera les saints du très haut et s'efforcera de changer les fêtes les fêtes et la loi et ils seront livrés à son pouvoir pendant un an deux ans et demi oui cela se réfère déjà aux trois ans et demi de la grande tribulation qui va encore s'abattre sur Israël mais nous n'aimons pas trop en parler ce peuple a tellement souffert que nous préférerions pouvoir dire qu'il ne souffrira plus de rien mais imaginez-vous ce qui est écrit ici oui j'aurais souhaité avoir la vieille Bible de Luther en ce moment Daniel chapitre 11 verset 36 Daniel 11 verset 36 le roi agira alors à sa guise il s'enorgueillera il s'élèvera au-dessus de tous les dieux il tiendra même des discours incroyables contre le dieu des dieux il réussira jusqu'à ce que la mesure de la colère soit comblée car ce qui est arrêté s'accomplira verset 37 il ne s'occupera pas non plus des dieux de ses pères il ne prêtera pas attention au dieu préféré des femmes ni à aucun autre dieu mais il s'élèvera au-dessus de tout voulez-vous encore lire un verset de plus oui dernière partie du verset 38 il honorera avec l'or et l'argent avec des pierres précieuses et des joyeux où avons-nous de l'or et de l'argent des pierres précieuses et tout le reste il vous suffit de lire dans le prophète ézéchiel ça devrait être versé au chapitre 28 où toutes ces belles choses ont été mises en place pour Lucifer ézéchiel chapitre 28 verset 13 tu étais en éden le jardin d'éden et toutes sortes de pierres précieuses couvraient tes vêtements la cornaline topaz jasme chrysolite beryl l'onyx saphir rubis émeraude et cette d'or qui était faite était bordure était parue elle fut mise en place le jour où tu fuis créé la description si on la lit il n'y a pas de meilleure description que dans ézéchiel chapitre 28 je lis à partir du verset 1 ce sera peut-être mieux ézéchiel 28 verset 1 la parole du seigneur me fut adressée en 5 mots verset 2 fils de l'homme dit au prince d'éti ainsi parle le seigneur parce que ton esprit s'est élevé et que tu as dit je suis Dieu j'habite un palais au milieu de la mer alors que tu n'es qu'un homme et non un dieu et parce que tu te considères comme un dieu dans ton coeur bien sûr tu es plus sage que Daniel oui bien sûr Satan est plus sage que Daniel verset 3 bien sûr que tu es plus sage que Daniel rien de ce qui est caché n'est obscur pour toi et celui qui poursuit la lecture avec la avec tout ce qui est dit sur le commerce qu'il fera la sagesse et tout le reste et qui poursuit dans Apocalypse 17 Apocalypse 18 oui où il est dit que par ton commerce tu t'es enrichi et les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et ainsi de suite ainsi Satan a été dans les différents rois les a possédés jusqu'à ce qu'ils puissent ensuite s'incarner en un homme et cela n'est pas obscur pour quiconque porte une révélation de Dieu dans son coeur heureux l'homme qui lit la parole et qui la reçoit révélée par le Saint-Esprit quand nous lisons cela et qu'une colère divine s'abat sur nous ce n'est pas parce que nous sommes en colère contre un homme mais c'est parce que tant de personnes ne lisent pas la parole de Dieu et ceux qui les lisent n'ont pas des révélations et ce sont tous ceux qui n'ont pas reconnu que Dieu a une phase prophétique pour ce temps et que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète combien sont ceux qui ne savent même pas où Dieu habite encore moins comment il s'appelle et ce qu'il veut et qui passe à côté de ce que Dieu a réellement dit qui pourra échapper à ce temps qui pourra se laisser préparer oui les hommes les hommes vont s'associer à des groupes pour faire partie d'un chef quelconque ou ceux qui se laissent mais ceux qui se laissent appeler à sortir écoutent la parole qui dit vous mon peuple sortez du milieu de séparer vous ne touchez à rien d'impur selon 2 Corinthiens 6 verset 17 aujourd'hui ces gens disent venez venez mais venez où entrez où ils disent unissez vous unissez vous où avec qui avec qui unissez vous avec qui Christ est la tête de l'église et tous ceux qui sont baptisés par l'esprit dans le corps de Jésus Christ sont soumis à la tête et tous ceux qui reconnaissent Christ comme chef devrait rejeter tous les autres chefs et être sous un seul chef qu'avons-nous à faire des chefs si Christ est notre chef Christ nous suffit amplement comme je l'ai dit je ne sais pas qui voulait cette réponse sur ce thème mais rien n'est plus clair que ce passage biblique en relation avec tous les autres et de même que Christ a de nombreuses appellations fils de Dieu prophète fils de l'homme serviteur roi et bien d'autres il en va de même ici pour cet adversaire cet ennemi de 2 Thessaloniciens chapitre 2 il est l'homme sans loi l'antichrist le faux prophète il est beaucoup de choses il est celui qui s'élève au dessus de ce qu'on appelle Dieu ou divinité mais toutes ces appellations s'appliquent tous à la même personne et nous savons il est écrit ici au verset 9 des Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 celui dont l'apparition se manifeste par la puissance de Satan oui l'oeuvre de notre Seigneur était l'oeuvre de Dieu notre sauveur pouvait dire ce n'est pas moi qui fais les oeuvres mais le Père qui habite en moi c'est le Père qui fait ses oeuvres mais ici ici il y a un qui agit par la puissance de Satan heureux l'homme qui peut voir clair dans ces choses il reprend le verset 9 celui dont l'apparition se manifeste par la puissance de Satan avec toutes sortes d'actes de puissance de signes de prodiges de mensonges oui pas par la confirmation de la parole non pas par des guérisons je ne veux pas devenir personnel mais il y a des années lorsque la reine de Belgique s'y est rendue oui parce que qu'elle était stérile elle est encore stérile aujourd'hui et si quelqu'un veut y aller il peut le faire et celui qui est fertile deviendra stérile c'est comme ça c'est pour moi une chose très sérieuse Dieu n'a qu'un seul canal divin et c'est sa sainte parole et un seul esprit c'est le saint esprit et il est aujourd'hui lié à la parole de Dieu et tout le reste comme l'eau est repoussée par l'huile tout doit être repoussé et je vous le dis Dieu nous a destiné à combattre pour la vérité même s'il fallait laisser notre vie et c'est pourquoi le diable a une si terrible colère s'il le pouvait il nous tuerait encore plus vite que Dieu ne le veut peut-être mais Dieu nous donnera le temps dont nous avons besoin pour exposer toutes ces choses toutes ces vérités bibliques sans aucun état d'âme afin que tous aient une dernière chance je peux vous ramener dans la sémence du serpent à Satan à Caïen et vous montrer comment de la lignée de Caïen tous ces gens sont sortis Nimrod qui voulait réunir tous sous un chef que tous lui tous lui payent les tribus et qu'est-ce que c'était une tour de Babel et Dieu a touché à la chose et voilà elle a été brisée une confusion de langue Dieu voulait il voulait eux-mêmes monter quelque part oui mais où est-ce qu'il voulait monter Dieu c'est Dieu qui nous fait monter il fallait qu'il vienne à nous il fallait que Dieu vienne à nous pour que nous puissions monter vers lui toutes ces choses et puis nous voyons cela avec Caïen Abel et toutes les choses dans l'ancien testament jusqu'à Jésus Christ et Judas puis à la fin Christ et l'antichrist mais lui le Seigneur quand il reviendra pour établir le règne millénaire il frappera du souffle de sa bouche et le fera mourir oui c'est ce qui est écrit mais j'espère que nous en avons assez dit à ce sujet et j'espère aussi que même qu'en même temps nous deviendrons reconnaissants reconnaissants dans notre coeur pour la révélation de Jésus Christ notre Seigneur car sans cette révélation divine nous restons dans l'obscurité nous tâtonnerons ici et là et nous ne trouverons ni ici ni là mais par la grâce de Dieu le Seigneur nous aidera il est dit ici au verset 10 et par toute espèce de tromperie de l'éthé chapitre 2 d'iniquité pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité pour être sauvés verset 11 et c'est pour cette raison que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge car tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice tomberont sur le jugement et parfois les gens peuvent ne pas me comprendre mais à partir du moment où je constate qu'un enseignement vient de Rome alors la fin de cet enseignement est là et alors elle ne doit pas être elle doit être retirée avec tout ce qu'elle contient avec toutes ses racines il n'y a alors plus de poésie ou d'interprétation c'est terminé et personne ne peut exiger de nous que nous fassions à nouveau un mélange personne ne peut exiger de nous que nous passions outre les révélations et les vérités divines et ce n'est pas pour cela que Dieu les a donné il les a donné pour que nous les connaissions que nous connaissions la vérité que la vérité nous rende libre et que nous soyons ensuite solidement établis dans la vérité divine c'est notre gain c'est notre acquis de ne pas parler seulement dire et dire que nous avons le message je vous dis la vérité aujourd'hui il y a beaucoup qui disent oui nous croyons à la justification oui mais ouh l'avons-nous expérimenté à l'ère l'époque de l'Utère la justification n'était pas une doctrine un enseignement c'était la proclamation de la parole et les gens en ont fait l'expérience à l'époque de Wesley la certification n'était pas un sujet de débat mais une proclamation de la parole et les gens en ont fait l'expérience lors du réveil pentecôtiste il n'était pas question d'un enseignement sur le baptême de l'esprit mais du baptême de l'esprit lui-même aujourd'hui il y a des enseignements partout sur tout mais où sont ces choses où sont les choses elles-mêmes c'est pourtant ce qui compte pensez-vous que la justification est une doctrine et qu'elle me sauvera où est la sanctification elle-même la sanctification elle-même est-elle une doctrine et me sauvera-t-elle où est la doctrine du baptême d'esprit non ? nous devons avoir des expériences que l'enseignement nous amène à faire l'expérience de Dieu que nous fassions l'expérience de Dieu et que nous l'emportions avec nous c'est ce qu'il a promis j'ai une bonne confiance en mon Dieu même si je suis souvent couché par terre et que je ne sais pas ce que je vais faire j'ai néanmoins une confiance absolue dans le fait que Dieu achevera l'oeuvre qu'il a commencée et je sais qu'aussi certain que Dieu vit sa parole est dans mon coeur et dans mon âme et dans mon esprit et c'est pour cette parole que je vis et je meurs et j'espère que nous croyons tous de tout notre coeur que nous ferons vraiment le ménage dans tout ce qui appartient à des pensées des traditionnelles qui ne sont pas dans les scènes d'écriture nous devons en être libérés il n'en est pas autrement il n'y a aucun autre moyen je peux vous prouver par les scènes d'écriture et par l'histoire de l'église que tous ont emporté leur tradition avec eux la divinité a été emportée d'une église et d'une autre libre jusqu'à la dernière qu'est-ce que c'était ils ont reconnu des choses nouvelles les anciennes ont été reprises et cela a continué et continué et maintenant c'est terminé maintenant Dieu veut un renouvellement total parmi son peuple sans aucun mélange une proclamation pure des expériences pures avec Dieu telles qu'il nous les a promises dans sa parole pouvons-nous croire que Dieu ne sait pas donner tout ce mal en vain mais qu'il y a un sens et un but derrière tout cela pour avoir à la fin une épouse qui est parole de sa parole l'esprit de son esprit vie de sa vie elle est simplement faite de manière de même matière que lui afin qu'elle puisse lui convenir et devenir oui et être présenté ce jour quand il viendra la chercher par grâce nous pourrons être présents Amen Sous-titrage 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 Sous-titrage